Le cours est pour la refouache l'hélema de Chaim Yassa Ben Shlomit, pour la refouache l'hélema du rabbin Marcelo. Et pour l'élun nishmat de Emachana Batsimcha, dont le Yorchzeit était aujourd'hui. Et c'est sortant. Donc le cours de ce soir, on va étudier ensemble un discours du rabbi, qu'il a dit en Tavshinu Gimen en 1953. Et si avec l'aide de Dieu on a le temps, à la fin du discours, je vais raconter une petite histoire de ces mahamas. Qu'est-ce qui s'est passé lorsque le rabbi a dit ce fameux discours qu'on va étudier ce soir ? Ça va vous faire comprendre certaines choses de ce qu'on a étudié le lendemain de l'histoire, ce que c'est un mahamar. Un mahamar, on sait très bien ce qu'il est capable de faire, c'est que lorsqu'on étudie un discours chassidique, c'est capable de changer notre vie, c'est capable de nous améliorer, d'entourer mes autres, etc. À la fin qu'on aurait étudié, je vais raconter une petite histoire de ce qui s'est passé. On comprendra qu'un mahamar, pas seulement c'est capable de changer la vie d'un juif et de le faire en sorte d'améliorer, d'entourer mes autres, mais c'est capable complètement de changer le monde. Alors, donc on s'approche de Pourim, ce soir c'est Roche Radechadar, donc on est à 14 jours de Pourim, on sait très bien qu'avant de vivre un événement, il est nécessaire de se préparer pour cet événement-là. Alors j'ai choisi un mahamar, un certain discours chassidique extrêmement fondamental, que le rabbi a dit, comme je l'ai dit en 1953, il nous parle de quelque chose. Premièrement, il commence son discours en posant une question. Il a marqué dans les enseignements de la Megillah, Ainsi, ces jours-ci, sont appelés Pourim sous le nom du Pour. Est-ce que quelqu'un déjà s'est posé la question, qu'est-ce que ça voulait dire Pourim ? Tirage de sort. Pour, en Perse, ça veut dire Tirage de sort, ça veut dire le Goral. Et donc en fait, notre fête s'appelle Tirage de sort. Et là, le rabbi, on sait très bien que le nom d'une chose définit la chose. On sait très bien que d'après la Torah, le Lachon Akodesh, on sait très bien que la langue sainte et tout ce qui relève de la Torah et des Mizvot, le nom d'une chose, ce n'est pas anodin. Et il est évident qu'à travers le nom d'une chose, on définit la chose elle-même. C'est pour cette raison que lorsqu'on choisit, par exemple, un prénom pour notre enfant, évidemment, il ne faut pas choisir n'importe quel prénom, parce que ce prénom-là va être plus ou moins le canal de Brachot et la direction de la vie que cet enfant aura durant toute sa vie. Donc, évidemment, que le nom qu'on va lui donner à cet enfant-là, il faut bien réfléchir et choisir un nom de Sajikim ou de Tzadkaniyot pour une fille. Pareil pour les Parachiottes. On voit souvent dans les enseignements des Chachamis qui réfléchissent pour quelles raisons la paracha s'appelle ainsi. Si la paracha, ce nom-là, c'est que forcément tous les sujets de la paracha correspondent à ce nom. Et donc, il y a plein d'interprétations, plein d'explications sur le nom d'une chose. Et donc, à partir du moment où le nom d'une chose définit la chose, si la fête de Purim s'appelle Purim qui signifie tirage de sort, cela signifie que toute la fête de Purim s'est définie par le tirage de sort, que l'essentiel de cette fête, c'est le tirage de sort. Et là, on ne comprend pas. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'on ne comprend pas ? C'est que... C'était quoi le tirage de sort ? Qui a fait le tirage de sort ? Le tirage de sort, d'abord, ce n'est pas avec des papiers dans une boîte. Le tirage de sort, c'est avec les signes astrologiques. Alors, bon, comment ça s'est fait en tous les cas ? Un tirage de sort, c'est quoi ? C'est qu'en fait, on va étudier ce que c'est un tirage de sort. Déjà, la question de savoir, qui a fait le tirage de sort ? C'est Aman qui a fait le tirage de sort. Aman, il voulait exterminer le peuple juif, et donc il a tiré au sort une date pour pouvoir justement anéantir tout notre peuple en un seul jour. Hommes, femmes, enfants, en un seul jour, tous exterminés. Et donc, il a tiré au sort. Donc, ce tirage de sort, c'est quoi ? C'est l'outil que Aman a utilisé pour nous anéantir. Donc, pas seulement le nom de la fête, ça ne définit pas la fête, mais le nom de la fête, le tirage de sort, ça définit le contraire de la fête. Le tirage de sort, c'est exactement l'origine de notre extermination. C'est l'outil qui a été utilisé pour Aman pour identifier la date à laquelle il va pouvoir exterminer tout le peuple. Hommes, femmes et enfants en un seul jour. Et donc, on ne comprend pas comment c'est possible qu'on peut nommer une fête, qu'on peut se réjouir de cette fête. Et comment on nomme cette fête ? On nomme tirage de sort. Et donc, automatiquement, on pense au tirage de sort de Aman. Comment on s'est posé qu'on peut nommer la fête ? On se réjouit que Dieu nous a sauvés, justement, de l'extermination qu'Aman voulait concrétiser. Comment on nomme cette fête ? Le tirage de sort. Et lorsqu'on regarde dans tous les noms des fêtes, il y a un sens. Pessar, le sceau que Dieu a sauté des maisons pour nous protéger de la faute de la mort des promenés. Yom Kippour, le jour Kapara, le pardon de Bénisraël. Rosh Hashanah, la tête de l'année. Succote, les cabanes. Chanukah, ils se sont reposés le 25ème, où ils ont inauguré l'hôtel. Le 25ème jour. Succote, les cabanes. Shavuot. Les semaines. Donc, on voit que le nom de la fête représente l'élément fondamental de la fête. Mais Enkoa Pourim, qui signifie tirage de sort, vient nous définir l'essentiel de la fête. Et c'est quoi l'essentiel du miracle ? C'est le tirage de sort. Alors, peut-être, on serait tenté d'expliquer que lorsqu'Aman a tiré, il a fait son fameux tirage de sort et que c'est tombé le mois de Hadar, les Chachamnouis nous disent qu'Aman était extrêmement heureux. Pourquoi il était heureux que le tirage de sort ait tombé Hadar ? Parce qu'il s'est dit, c'est très bien que ça tombe le mois d'Hadar. Parce que durant le mois d'Hadar, les bénis israels ont perdu leur maître. Moshe Rabenu est mort le 7 Hadar. Et donc, Aman s'est dit que le mois d'Hadar, c'est un mois pas très bénéfique pour le peuple juif. C'est quand même le mois où leur chef, le plus grand chef que le peuple ait pu connaître, a quitté ce monde. Donc, c'est un mois où il y a beaucoup de malheurs qui peuvent arriver au peuple juif. Donc, c'est un très bon mois. Les Chachamnouis répondent à l'Agmara que, justement, Aman ne savait pas que le jour où Moshe Rabenu est mort, c'est le jour où il est né. Moshe Rabenu est né le 7 Hadar. Moshe Rabenu a quitté ce monde le 7 Hadar. Et donc, on serait tenté de dire que, justement, le miracle, c'est que le tirage de sort est tombé au mois d'Hadar. Le mois où le libérateur des bénis israels, au moins le plus grand chef que le peuple juif ait communiqué, Moshe Rabenu, est né. Donc, puisque c'est tombé durant le mois d'Hadar, le mois de la naissance de notre libérateur, donc c'est un bon signe. Donc, c'était ça le miracle. Seulement, le rabbi dit, le nom de la fête, c'est quoi ? C'est pas Hadar. Le nom de la fête, c'est tirage de sort. Ça veut dire que l'essentiel, c'est pas sur quoi le tirage de sort est tombé. Mais c'est le tirage de sort elle-même. C'est le tirage de sort qui, à priori, est l'essentiel du miracle. Le fait même qu'Aman ait choisi de tirer au sort, c'était ça l'essentiel du miracle. Et le fait que le tirage de sort est tombé durant le mois d'Hadar, c'est juste une conséquence. C'est le résultat du miracle essentiel de Pourrim, c'est qu'Aman ait choisi le tirage de sort. Et ça, ce qu'on va essayer de comprendre, c'est qu'en quoi le tirage de sort qu'Aman ait choisi de nous exterminer par ce moyen qu'est le tirage de sort... Déjà, on va essayer de comprendre pourquoi Aman a voulu le choisir. Tu veux choisir une date, tu veux exterminer les peuples juifs, choisis une date. Le jour même, pourquoi tu veux utiliser le tirage de sort ? Qu'est-ce qui est passé par la tête d'Aman pour choisir si j'ai envie de tuer ces peuples ? Il faut forcément passer par le tirage de sort. Comme si, si ce n'était pas par le tirage de sort, il ne serait pas arrivé pour voir les années entières. Et si la fête, les Chachamim dans la Megillah, Mordechai et Esther ont choisi que la fête sera Pourrim, c'est que forcément, l'essentiel du miracle de cette fête, c'est le tirage de sort. Et donc, c'est ce qu'on va essayer de comprendre, c'est qu'en quoi déjà, qu'est-ce qu'un tirage de sort ? Essayez de comprendre profondément quel est le message que nous délivre l'idée d'un tirage de sort, et en quoi justement ce tirage de sort était l'essentiel du miracle de la fête de Pourrim ? Très bien. Pour essayer de comprendre tout ça, on va d'abord essayer de réfléchir à une certaine notion que peut-être vous avez déjà entendue. C'est que comme on appelle le jour le plus sain de notre peuple, Yom Kippur. Mais littéralement, on l'appelle en fait Yom Ha-Kippurim. Yom Ha-Kippurim. Littéralement, le jour qui est comme Pourrim. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu, mais Yom Kippur, littéralement, ça veut dire le jour qui est comme Pourrim. Et donc, à vrai dire, la référence, c'est Pourrim. Yom Kippur n'est qu'un jour qui ressemble à Pourrim, qui est comme Pourrim. Mais le véritable jour, le jour le plus élevé, a priori, au point qu'Yom Kippur n'est qu'une ressemblance de ces jours-là, c'est Pourrim. Et Yom Kippur ressemble à Pourrim. Yom Kippur est similaire à Pourrim. Il est identique à Pourrim. Il est comme Ki Pourrim. Et donc, ce qu'on va essayer de comprendre, c'est quel est le lien entre Yom Kippur et Pourrim. Alors, il y a le premier lien qu'on pourrait dire entre Yom Kippur et Pourrim, c'est justement cette idée de tirage de sort. Parce que même à Yom Kippur, on fait un tirage de sort. Qu'est-ce qu'il se passe ? Le Kohen Gadol, il devait prendre deux boucs devant lui et il devait tirer au sort entre ces deux boucs-là. Un bouc sera l'AHM utilisé en tant que sacrifice expiatoire et un bouc sera utilisé pour justement être envoyé dans le désert et prendre sur lui la faute de tous les bénis Israels. Et donc, on voit que même à Yom Kippur, il y a cette idée du tirage de sort. On fait un tirage de sort pour déterminer quel bouc sera utilisé pour faire le sacrifice expiatoire et ainsi pardonner les fautes des bénis Israels. Et quel bouc sera utilisé pour être, dans le langage courant, le bouc émissaire. D'où c'est bien ce titre de bouc émissaire ? C'est bien de la Torah. C'est qu'il y a un bouc qui prend sur lui toutes les fautes du peuple juif et émissaire parce qu'on va l'envoyer dans le désert et mourir dans le désert. Donc, on voit que même à Yom Kippur, il y a cette idée du tirage de sort comme à Pourim où il y avait aussi cette idée de tirage de sort de Hamad. On ne va pas le jeter dans une crevasse ? Oui, c'est ça, dans une crevasse, dans la montagne de la Zazel, dans le désert. Ça, c'est la première simitule qu'on peut trouver avec Pourim. La deuxième simitule qu'on peut trouver avec Pourim, c'est que le jour de Yom Kippur, c'est un jour extrêmement élevé spirituellement, qu'on appelle qu'il est l'Emala Mishem Avaye au-delà du tétragramme divin. Je vais expliquer pourquoi, parce qu'il y a un verset dans la Torah qui dit « Lifne Hachem Titt Haru » « Devant Dieu, vous allez vous purifier ». Donc, lorsqu'un Dieu souhaite se purifier pour s'élever spirituellement, c'est devant qui ? C'est devant Dieu. En hébreu « Lifne » ça veut dire « devant », mais « Lifne » ça veut dire aussi « avant ». « Avant Dieu » ça veut dire « au-dessus de Dieu ». En d'autres termes, le jour de Yom Kippur, c'est un jour tellement saint qu'on a un dévoilement divin qui est au-delà du nom de Dieu. On sait très bien qu'en fait, comme on l'a dit tout à l'heure, le nom ça définit la chose. Seulement, le nom est essentiellement utilisé pour entrer en communication avec une personne. Moi, personnellement, je n'ai pas besoin de mon prénom. Mon prénom n'est utile que pour que les gens autour de moi puissent communiquer avec moi et m'appeler. Si je n'avais pas ce prénom, les gens ne pourraient pas s'attacher à moi, les gens ne pourraient pas communiquer avec moi. Donc le prénom, à priori, ne me sert à rien mon prénom. Mon prénom n'est utile que pour mes interlocuteurs, que pour les gens qui vivent en société avec moi-même. Donc le nom est un outil pour que la personne puisse rentrer en connexion avec son entourage. Mais qui je suis, moi, je ne suis pas mon prénom. Moi, c'est beaucoup plus profond que mon prénom. Mon prénom, ça va être un outil qui va me permettre de me dévoiler dans ma société, qui va me permettre de rentrer en connexion avec les gens autour de moi. Donc lorsqu'on dit que le jour de Yom Kippur, L'ifiné Hachem Titt Haru, devant Dieu, vous allez vous purifier, ça voudrait dire que le jour de Yom Kippur, on a un dévoilement de Dieu qui ne relève pas d'un nom de Dieu, qui est un niveau du divin, qui est là, justement, pour les mondes spirituels plus bas, mais de l'essence même de Dieu qui se dévoile à nous. C'est pour cette rayon que Yom Kippur, c'est le jour le plus sain de toute l'année. Parce que là, ce n'est plus une influence divine qui relève de nom de Dieu, qui est un niveau plus bas du divin, mais ça relève carrément de quelque chose qui est au-delà même du nom de Dieu. Évidemment, comme je l'ai dit l'exemple, une personne est beaucoup plus profonde et beaucoup plus élevée que son prénom lui-même. Le prénom n'est qu'un outil pour justement rentrer en connexion avec les gens. Mais moi, c'est beaucoup plus subtil, ma personnalité. C'est beaucoup plus profond. Et Pourim, c'est pareil. C'est aussi au-delà du nom de Dieu. Pourquoi ? Lorsque vous lisez la Megillah, pas une fois le nom de Dieu apparaît. Pourquoi ? Est-ce que ça veut dire que pendant toute l'histoire de Pourim, il n'y avait pas de Dieu ? Au contraire. Comment les Hacham nous expliquent ? Megillat, Esther. Megillat, Megalé, dévoilé. Esther, ce qui est caché. La Megillat-Esther, c'est une histoire où on dévoile ce qui a été caché. Qui a été caché ? Dieu. Dieu, il est tout le temps caché dans l'histoire de Pourim. On ne voit pas le nom de Dieu apparaître. Mais Dieu, il est tout le temps là, Dieu. Il est tout le temps présent dans l'histoire de Pourim. C'est lui qui est là depuis le début jusqu'à la fin. C'est lui qui a permis à Esther d'être choisie comme Reine. C'est lui qui a permis à Mordechai de faire partie des proches du roi. C'est lui qui était là lorsqu'il a entendu Biktan et Teresh essayer de faire ses stratagèmes pour empoisonner le roi Khashverosh. Et donc, il a pu dénoncer, etc. Tout ça, il y avait Dieu qui était derrière. Mais tellement que ça fait référence à un niveau du divin tellement élevé que dans la Megillat-Esther, on ne fait pas apparaître le nom de Dieu. Parce que le nom de Dieu, ça fait référence à un niveau du divin plus bas. Alors qu'à Pourim, ce n'est pas un nom divin qui s'est dévoilé. C'est Dieu lui-même. Et donc, de là, on voit que quoi ? Que quand on dit Yama Kippurim, le jour qui est comme Pourim, on voit que Yama Kippur et Pourim ont deux similitudes. Première similitude, les deux, il y a l'idée du tirage de sort. À Pourim, le tirage de sort de Haman. À Yama Kippur, le tirage de sort sur le bouc pour essayer de savoir lequel sera utilisé en tant que sacrifice expiatoire et lequel va prendre sur lui toutes les fautes des bénis d'Israël et envoyer dans le désert pour mourir. Deuxième similitude, Yama Kippur et Pourim relèvent d'un... C'est un jour spécial où il y a un dévoilement du divin extrêmement élevé. Yama Kippur, l'if ne HM, devant Dieu, Chit Haru, vous pouvez périférez. Ça veut dire que c'est un dévoilement du divin qui est au-delà même du nom de Dieu. Du Tke Vavke. Et dans la Mégélate, c'est-à-dire, on voit aucunement le nom de Dieu apparaître. Parce que là, c'est une influence, c'est une action de Dieu qui ne relève pas seulement d'un nom, mais qui relève de lui-même, personnellement, de son essence. Donc de là, on voit des similitudes entre Yama Kippur et Pourim. Alors lui, il continue de nous expliquer. Il nous dit qu'en fait, ces deux caractéristiques, ces deux similitudes qu'on peut avoir entre Yama Kippur et Pourim sont liées. Comment ils sont liés ? Il faut essayer de réfléchir, qu'est-ce qu'un tirage de sort ? On va essayer de réfléchir ensemble, c'est quoi un tirage de sort ? Si je vous pose la question, dans quelle condition on utilise un tirage de sort ? À l'auto. Certes, dans ta vie de tous les jours. Dans quel cas tu serais tenté à aller faire un tirage de sort ? Pour définir... Pour choisir. Pour définir telle ou telle chose. Et pour quelle raison utiliser tirage de sort et pas tout simplement choisir par nous-mêmes ? Parce qu'on veut un caractère... Parce qu'ils sont égales en... Parce qu'ils sont égales. Parce qu'en fait, on n'arrive pas à... A départager. Ça veut dire qu'en fait, le tirage de sort est utilisé lorsque l'intellect humain n'est pas capable de choisir. C'est-à-dire que les deux choses sont tellement similaires qu'on n'arrive pas à discerner l'un plus que l'autre. Au point qu'on n'est pas capable, avec notre logique et notre réflexion, de faire un choix. Et donc, puisque ma logique est limitée, alors je vais utiliser le tirage de sort qui va... Et en fonction de comment le tirage va sortir, et bien ainsi je vais choisir. Donc on voit qu'en fait, le tirage de sort relève d'un niveau qui est au-delà de l'intellect. Qui relève d'un niveau où l'intellect n'est pas capable d'atteindre. Où l'intellect n'est pas capable d'agir. Puisque les choses sont tellement similaires que ma réflexion n'est pas capable ici de déterminer. Comme on voit aussi à Yom Kippour. Et Yom Kippour, il fallait prendre deux boucs qui visuellement sont les mêmes. Ils ont la même taille, ils ont la même valeur. Et puis, ce sont deux boucs totalement identiques. Pour déterminer lequel sera pour Dieu et lequel sera envoyé dans le désert pour mourir, il était nécessaire d'utiliser le tirage de sort. De là, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que le tirage de sort est utilisé lorsque la logique humaine s'arrête et n'est pas capable d'agir. Elle n'est pas capable de prendre la décision. Et pour prendre la décision, il est nécessaire que j'utilise un outil particulier qui va permettre de prendre la décision à ma place. Et moi, après cela, après que le tirage de sort ait été effectué, je vais choisir en fonction de ce tirage de sort. Donc, le tirage de sort relève d'un niveau qui est au-delà de l'intérêt. Avec les deux caractéristiques qu'on a vues juste avant. Juste avant, qu'est-ce qu'on avait dit ? On avait dit qu'il y avait une similitude entre Yom Kippour et Pourim. Dans le sens qu'à Yom Kippour, il y a un tirage de sort. Et à Pourim, il y a un tirage de sort. Très bien. Deuxième similitude qu'on avait vu. A Yom Kippour, un dévoilement du divin qui est au-delà du tétragramme. A Pourim, un dévoilement du divin qui est au-delà du nom de Dieu. vu qu'on voit que le nom de Dieu n'apparaît même pas dans la Mégila Tesca. Ces deux caractéristiques sont liées. Pour quelles raisons ? A Yom Kippour et à Pourim, on parle d'un niveau du divin qui est au-delà du nom de Dieu. Comment ça va ? Tu vas bien ? Quoi ? Ça va et toi ? Ça va Seb ? Tu as pris le vase ou quoi? c'est ça donc en fait le tirage de sort c'est lorsque l'esprit humain n'est pas capable de départager et donc je finir après je vais faire un petit résumé pour que tout le monde soit dans le banc parce que c'est les cas comme ce qu'on comme sujet donc ce que je veux dire par là c'est que le tirage de sort c'est là où l'esprit humain n'est pas capable de départager et donc cela est lié avec la deuxième caractéristique d'yom kippur et pourrim yom kippur les fenêtres hachem titarou devant dieu vous allez vous purifier c'est-à-dire au delà du nom de dieu le nom de dieu le shema vaillé le tétragramme divin il est composé de quatre lettres youth et vav et les quatre lettres du nom divin souvent je l'avais déjà dit faut référence aux dix forces qui régissent le monde on a souvent étudié que dans l'âme juive et dans chaque monde spirituel il ya les dix fils dix firote les dix forces spirituelles qui permettent d'organiser le monde et de le et de le et de l'organiser 2 et de le diriger il y a trois forces intellectuelles et cette force émotionnelle le youth c'est une petite lettre c'est l'idée intellectuelle qui apparaît on sait d'ailleurs une grande lettre c'est l'idée intellectuelle qui se développe que maintenant que j'ai eu cette idée là je vais essayer de la comprendre dans tous les détails en longueur en largeur et en profondeur ensuite je le va le va valeur numérique 6 les six émotions après que j'ai compris une chose cette réflexion là va me développer en moins une certaine émotion vu que j'ai compris la grandeur de jeu par exemple vu que j'ai compris la grandeur de jeu et bien ça va développer chez moi un amour de dieu donc après la réflexion les émotions et après le dernier et c'est l'action maintenant que j'ai pensé maintenant que j'ai ressenti et bien je vais agir en conséquence donc en fait tous les mondes spirituels sont régis par ces dix forces là le yutke vavke qui est le nom divin utilisé pour la création du monde est représentatif de ces dix forces là quand on dit qu'à yom kippour c'est un niveau du un dévoilement du divin qui est au delà du nom de dieu du tétragramme c'est à dire que c'est au delà de quoi de la logique puisque la première lettre c'est quoi c'est l'idée intellectuelle qui apparaît donc yom kippour c'est un dévoilement du divin qui est au delà de la logique apurim le dans la miga testaire le nom de dieu n'apparaît pas parce que c'est l'essence même de dieu qui intervient c'est au delà même du nom de dieu donc au delà de la logique et là on voit le lien avec le tirage de sort quand est ce que j'utilise un tirage de sort lorsque je suis pas capable avec ma réflexion de déterminer de départager deux choses donc on voit qu'en fait les deux similitudes qu'on a entre yom ha kippourim le jour qui est comme kippour comme pourrim qui yom kippour et pourrim les deux similitudes sont liées yom kippour et pourrim les deux il y a le tirage de sort on fait le tirage de sort yom kippour c'est les deux boucs pour choisir lequel est pour dieu lequel est pour envoyer dans le désert pour mourir apurim il y avait tirage de sort de haman ayam kippour c'est un dévoilement du divin au delà du nom de dieu comme c'est marqué explicitement dans la torah l'ifné hachem titar ou devant dieu vous allez vous purifier et apurim le nom de dieu n'apparaît pas parce que c'est une intervention divine qui est au delà même d'un nom qui est la personne elle-même qui est dieu lui-même qui intervient et non pas son nom les deux similitudes sont liées pour quelle raison apurim ce n'est pas il n'y a pas de nom de dieu qui apparaît quelle raison yom kippour c'est au delà du nom de dieu c'est parce qu'à yom kippour et apurim l'idée fondamentale de ces deux jours c'est l'idée tirage de sort et le tirage de sort c'est quoi c'est l'outil utilisé lorsque ma logique n'est pas capable de choisir lorsque j'ai deux choses en face de moi qui sont similaires qui sont identiques et je n'arrive pas à les départager donc je suis obligé d'utiliser ce moyen qui va choisir à ma place et en fonction de ce qui sort du tirage et bien c'est ainsi que je vais décider donc là dès ce qu'on vient de comprendre c'est la similitude entre yom kippour et apurim par ces deux notions fondamentales du tirage de sort et d'être au delà du nom de dieu le rabbi il va encore plus loin il dit qu'en fait donc la question fondamentale qu'on a pour ce soir c'est que apurim ça veut dire tirage de sort et donc on comprend pas pour quelle raison une fête pourrait s'appeler tirage de sort normalement la fête devrait s'appeler l'essentiel du miracle comment la fête peut-elle s'appeler tirage de sort sachant que celui qui a fait tirage de sort c'est amman et l'a utilisé pour nous exterminer comment peut-on appeler la fête on se réjouit de la victoire de la de que dieu nous a fait ce miracle de nous libérer de notre ennemi sous le nom de l'outil que l'ennemi a voulu utiliser pour nous tuer ça n'a pas de sens donc c'est pour cette raison qu'on essaie d'abord de comprendre ce que c'est un tirage de sort ce qu'on vient de comprendre c'est que le tirage de sort c'est un outil utilisé lorsque la logique humaine n'est pas capable d'intervenir lorsque la logique humaine n'est pas capable de départager maintenant le rabbi va même encore plus loin et dit que pas seulement la grandeur du tirage de sort c'est qu'il est au delà de l'intellect mais au delà même de la volonté pourquoi parce que lorsque l'homme il va tirer au sort alors il va décider il va vouloir en fonction de ce que le tirage va faire c'est pas qu'il va comprendre en fonction du tirage qu'il va faire comme on l'a dit tout à l'heure c'est que la réflexion n'est pas capable d'intervenir ici donc on fait un tirage de sort maintenant le tirage de sort n'est pas seulement au delà de l'intellect il est même au delà de la volonté tout à l'heure j'avais dit qu'il y avait dix forces dix forces dans la musique trois forces intellectuelles cette force émotionnelle mais il y a encore une force qui surpasse tout même la logique même la capacité intellectuelle qui est là on peut vouloir donc on voit bien qu'en fait la volonté c'est quelque chose qui est au delà même de la réflexion là ce que le rabbi nous dit c'est que le tirage de sort n'est pas seulement au dessus de la réflexion il est même au dessus de la volonté pourquoi parce que lorsque je vais tirer au sort je vais vouloir ce qui a été tiré donc ma volonté va être orientée en fonction du tirage de sort pas seulement ma réflexion va être orientée en fonction du tirage de sort mais même ma volonté même la capacité la plus élevée de mon âme va être orientée va être utilisée va être concrétisée en fonction du tirage de sort donc le tirage de sort est capable d'intervenir là où pas seulement l'intellect est limité mais même où la volonté est limitée je sais pas mais décider je ne sais pas vouloir quelque chose c'est pas il ya deux choses similaires mais tu peux vouloir une chose je veux ça ils sont similaires mais tu peux vouloir j'arrive pas à me décider donc on voit que c'est pas seulement une question de réflexion c'est une question même de volonté donc même la volonté j'arrive pas à l'utiliser ici et donc je vais utiliser le tirage de sort donc le tirage de sort n'est pas seulement au dessus de l'intellect il est même au dessus de la volonté et là c'est encore lié avec ce qu'on avait dit tout à l'heure c'est que ayam kippour et apurim c'est une intervention du divin qu'au delà du nom de dieu pourquoi tout à l'heure j'avais dit que le nom de dieu est composé de quatre lettres un yud un he un va et un he mais les khachamim ils disent que dans le yud il ya la lettre yud il ya la pointe du yud la pointe du yud c'est ce qu'on appelle kéter la couronne c'est la volonté quand on dit qu'ayam kippour et apurim il ya un intervention du divin qu'au delà même du nom de dieu donc en fait c'est pas seulement au delà même de la de l'intellect divin c'est même au dessus même de la volonté divine donc on voit que là on est passé encore un niveau aussi c'est qu'ayam kippour et apurim on a un dévoilement du divin qu'au delà de tout l'enchaînement des mondes qu'au delà de tous les mondes spirituels a priori il semblerait que c'est l'essentiel de dieu qui intervient ici et c'est ça le lien avec le tirage au sort parce qu'on voit bien que le tirage au sort est utilisé lorsque l'intellect et la volonté sont limitées donc là on a plus ou moins déterminé la grandeur du tirage au sort le tirage au sort relève donc d'un niveau du divin extrêmement élevé au point que même lorsque les choses et qu'il n'y a aucune différence il est capable d'intervenir et de dire voilà ce qu'il faut prendre et qu'après l'homme après avoir tiré au sort il va justement soumettre sa volonté en fonction de ce tirage j'ai ma volonté propre j'ai peut-être ma réflexion mais à ce moment là ma réflexion est limitée ma volonté limitée je ne sais pas quoi faire je prends le tirage de sort il va faire à ma place le travail et après que j'ai fait le tirage de ça eh bien je vais soumettre ma volonté en fonction de ce tirage la petite question tu dis que un homme qui décide de tirer au sort si c'est un aveu de faiblesse en fait il dit je suis pas capable de l'incapacité donc il dit je tire au sort et quand il dit je tire au sort en fait c'est l'inverse de ce que tu dis il dit je laisse le hasard choisir pour moi le hasard c'est en fait la partie la plus basse de dieu quoi c'est l'inverse de le hasard c'est la nature c'est alors alors ce que je vais expliquer ce que je vais expliquer c'est qu'en fait dans le mahamar le rabbi va pas parler de hasard mais l'idée fondamentale c'est qu'en fait le le hasard déjà comme on dit en hébreu hasard ça se dit me créé me créé en hébreu c'est à dire mes corps hm ça vient de dieu le hasard lui-même en hébreu ça veut dire ça vient de dieu le ici quand une personne utilise le tirage de sort c'est pas c'est pas qu'il va se remettre au hasard déjà le hasard c'est une quelque chose qui était inventé pour dire que c'est quelque chose qui ne relève pas d'une décision humaine mais chez nous le hasard ne veut rien dire parce que si c'est pas décision humaine c'est forcément décision de dieu parce qu'il n'y a rien qui n'est pas décidé par dieu disons de l'homme c'est même dieu qui est derrière parce que c'est dieu qui a fait en sorte que lui a fait rencontrer telle personne c'est dieu qui a fait en sorte qu'il a eu telle éducation c'est dieu qui a fait en sorte qu'il a eu tel développement intellectuel etc qui fait qu'à tel moment de sa vie il a eu telle décision ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de libre arbitre mais l'idée dieu est à l'origine de tout même d'une décision qu'on prend bien sûr ça veut dire que le libre arbitre n'existe pas le libre arbitre existe parce que déjà est ce que tu te sens obligé de choisir quoi que ce soit est ce que tu te sens obligé de décider non tu sens bien que tu es libre de ta décision mais ça n'empêche pas que dieu était déjà au courant c'est pas pareil il intervient en fait il est au courant c'est sa main qu'il croissait son influence et toutes les interactions préalables ou pendant ma décision de toutes les deux alors de toute manière pas parler après aussi du libre arbitre du choix on a parlé de la décision intellectuelle on a parlé de la volonté on a parlé du tirage de sort tout à la fin du cours on va parler du choix ce que je veux dire par là c'est que même une personne lorsqu'elle choisit à part comme on verra à la fin son choix il est plus déterminé par certaines choses il ya bien des raisons qui l'ont poussé à choisir parce qu'en fait parce qu'en fait ce n'est pas un véritable choix comme on le verra appeler après un choix c'est plus ou moins comme un tirage de sort une personne ne choisit véritablement du moment où deux choses sont similaires ces deux choses ne sont pas similaires on parle plus de choix on parle d'une logique d'une réflexion d'une raison intellectuelle qui m'a poussé à faire ce entre guillemets choix une véritable béchira un véritable choix c'est quand je prends deux gobelets identiques et je choisis celui là mais si je prends un gobelet vert un gobelet bleu j'ai choisi le gobelet bleu il ya bien des raisons derrière c'est parce que j'aime plus le bleu ou parce que par rapport à la raison que je vais utiliser ce vert le bleu convient plus à cette utilisation que le vert et c'est mais un véritable choix c'est qu'il ya rien qui m'a poussé à faire ce choix là si les raisons quelconques on parle plus de béchira pas plus du choix on parle d'une raison il ya une raison qui m'a fait que mais c'est plus un jeu mais même ces raisons elles viennent d'ouvrir c'est la chaîne que aussi alors c'est tes raisons c'est la réflexion personnelle de la personne c'est la vie qu'il a vécu c'est l'éducation qu'il a reçu c'est l'éducation qu'il a eu la vie que j'ai vécu les expériences que j'ai eu et c'est si je pousse le raisonnement tout c'est à chaîne il ya rien de moi il ya tout ça je marche dans la rue je crois d'une personne elle est là donc finalement c'est peut-être à une comment dire une association de choses qui font que je crois avoir décidé des choses en fait je décide rien dans ce monde alors le rabbin lui-même il dit d'aller chochouva qu'en fait comprendre que je sache tout et qu'en même temps je suis tout à fait libre de mes choix l'intellect humain n'est pas capable de le plus ou moins le comprendre non mais ça mais l'idée l'idée fondamentale c'est que quoi c'est comme si tu prends arrêté mon enfant je le connais à la perfection et tu lui dis vas-y choisir deux choses l'enfant dans sa tête il va se dire quoi qu'il a fait son choix en totale liberté mais toi tu le connais à 100% tu sais très bien qu'il allait choisir ça c'est plus ou moins pareil dieu nous connaît à 100% nous connaît mieux que nous mêmes il sait très bien ce qu'on va choisir seulement nous dans notre référentiel c'est pas pareil moi je pense que c'est pas pareil de dire qu'il sait d'avance les choix que je vais faire ça c'est une chose que de dire alors après je vais pas rentrer dans ce sujet là parce que c'est pas vraiment le sujet de ce soir parce que une connaissance divine c'est déjà c'est déjà quelques jeux de concrets c'est pareil c'est à dire dans nos actes comme des erreurs on ne connaît pas de bons actes bien sûr donc tout fait partie du du projet divin tout était déjà prévu mais ces rations tout fait par j'ai de la providence que ça veut dire ça veut dire qu'en réalité parfois on commet des fautes parce que voilà on s'appelle sur des décisions ça peut être sur plein de choses plein de bêtises mais ça veut dire qu'en réalité que c'est pas nous qui prenons ces décisions c'est nous qui prenons les décisions après que cette décision était prise et que l'acte a été effectué ça fait partie du projet dure dans les bonnes et les mauvaises décisions il ya toujours un jour c'est un jour c'est un jour je pense que je vous l'ai déjà dit c'est un jour alors je vais t'expliquer je vais t'expliquer je vais dire il ya une sikhah du rabbi il ya une sikhah du rabbi il ya une sikhah du rabbi merci mon dieu non alors justement faut pas que ce soit ration parce qu'on est quand même des adultes on est maître de nos choix on est maître de nos actes de séduire que de toutes les manières ça a déjà été décidé par dieu que ce que je fasse non mais bon bah harta bahaim voilà la m'avait tu choisis la vie non pas la mort on est maître de ses choix si j'ai choisi telle chose c'est que moi qui ai choisi et rien d'autre il ya aucun on peut pas sortir des circonstances annuantes ou nous justifier devant dieu dieu va te dire j'ai donné un cadeau qui s'appelle libre arbitre c'est libre arbitre à toi de savoir comment tu vas l'utiliser je l'ai utilisé pour le bien très bien j'ai utilisé pour le mal c'est tu vois il ya une sikhah du rabbi extrêmement compliqué extrêmement complexe je pense qu'elle fait partie des circonstances les plus compliquées que le rabbi et puis dit et puis j'y reprends c'est une sikhah du rabbi par le rabbi il parle fameuse phrase du ramban que l'action de mon père est un signe pour nous en fonction de comment avram et trakiyakov se sont comportés ainsi nous on va se comporter dans l'histoire de la torah on rencontre qu'avram est descendu en egypte le rabbi fait tout une sikhah sur le libre arbitre soit un moment donné dans sa vie le juif va aussi descendre en egypte il va peut-être aussi commettre défautes etc mais tout ça fait partie du projet de dieu que dieu avait déjà pensé depuis l'origine et que je vais pas rentrer dans les détails c'est extrêmement compliqué peut-être un jour on aura la chance de faire cette sikhah et surtout si j'ai la force parce qu'elle est très compliqué le rabbi rend dans les détails des détails du libre arbitre et que même lorsqu'un juif il fait une faute ça faisait partie plus ou moins du projet de dieu mais ça n'empêche pas qu'il ne faut jamais commettre des fautes dans toute notre vie c'est évident on ferme la plante alors et là le rabbi va encore en même encore plus loin et dit lorsqu'on dit que ayam kipourik kapourim on a un dévoilement divin qui est au delà de l'intellect au delà de la volonté en fait on a dévoilement divin de qui ce qu'on appelle le baal aratzon il y à la décision il ya celui qui décide on est juste après parasha kinchpatim on est juste après le don de la torah on sait très bien comment de la fameuse phrase que tout le monde connaît ce qui est naseh vini shma lorsque dieu nous a proposé la torah on a tous dit naseh vini shma nous ferons et nous comprends dans la chasseut on explique le sens de cette la grandeur de cette phrase lorsqu'en fait on a indice je l'en ai déjà parlé la semaine dernière lorsqu'on a le commandement de dieu et on a dieu lui-même naseh vini shma quand ce qu'on a quand dieu nous a proposé la torah qu'on a dit à dieu on va faire et on va comprendre ça voudrait dire quoi que tu puisses nous demander avant même que tu émettes une décision on accepte ça veut dire que quoi c'est à dire que là on n'a peine la soumission à la décision on a déjà entendu la décision on a déjà entendu le commandement de dieu maintenant qu'elle commandement de dieu je vais l'appliquer donc là je suis soumis au commandement non avant même qu'un quelconque commandement avant même que je ne demande quoi que ce soit même si c'est quelque chose d'extrêmement difficile pour nous avant même qu'ils nous demandent on dit déjà oui pourquoi parce que la soumission que les bénis sera lavé ce n'est pas une soumission à la volonté divine mais c'est une soumission au décideur pas la décision ben celui qui décide à dieu lui-même lorsqu'on dit qu'à yam kippour et kapourim on a un dévoilement du divin extrêmement élevé c'est qu'on n'a pas un dévoilement divin de l'intellect divin on n'a pas un dévoilement divin de la volonté divine on a un dévoilement divin de celui qui aimait la volonté de dieu lui-même parce que c'est au delà de la réflexion c'est au delà de la volonté c'est celui qui aimait la volonté c'est ça le tirage de sort tirage de sort c'est l'intervention d'un niveau du divin qui au delà de l'intellect ce que l'intellect ne peut pas intervenir ici puisque je sais pas quoi faire la volonté elle-même même si j'arrive pas à réfléchir je suis au moins capable de vouloir quelque chose j'arrive même pas à vouloir alors j'utilise le tirage de sort parce que le tirage de sort relève d'un niveau qui est ce qu'on appelle le balaratsan celui qui possède la volonté celui qui fait ce qu'il veut il n'est pas il n'a pas aimé une volonté et puisqu'à cette volonté donc ça va aller dans ce sens mais qui ait aucune volonté qui n'ait été prononcée il fait ce qu'il veut le tirage de sort c'est l'intervention d'un niveau spirituel qu'au delà de la logique au delà de la volonté qui est ce qu'on appelle le balaratsan qui est dieu lui-même c'est le qui possède la volonté parce que le seul être qui est capable de vouloir véritablement c'est dieu il veut ce qu'il veut il fait ce qu'il veut maintenant qu'on a expliqué le sens de ce que c'est un tirage de sort et qu'on a expliqué la similitude entre yam kippur et pourim maintenant ce qu'on va expliquer c'est que pas seulement yam aki pourim que yam kippur c'est comme pourim on sait très bien que lorsqu'on dit une chose est comme une autre c'est que la chose qui est comme elle est inférieure à la référence là ce qu'on va expliquer c'est que pourim et yam kippur ils sont pas seulement similaires mais que pourim est encore plus que yam kippur et que des fois des juifs on peut entendre lui il y a le juif de kippur le juif qui ne respecte que kippur toute l'année seulement il faut dire à ces juifs là que yam kippur ce n'est pas le jour le plus élevé de toute l'année le jour le plus élevé de toute l'année semblerait que ça serait pourim au point que yam kippur tout ce qu'on verra dans ses paragraphes donc on va faire qui est extraordinaire que tout ce que yam kippur est capable de faire de pardonner toutes les fautes c'est seulement parce qu'il est comme pourim donc si déjà yam kippur est capable de pardonner toutes les fautes pourim on peut même pas imaginer ce que c'est capable de faire on va essayer de voir dans l'humour maintenant tout ce qu'on vient d'expliquer on va essayer de comprendre parce que c'est marqué alors parce que c'est marqué dans la torah kiyam kippur c'est un jour dans l'année c'est un jour dans l'année on sait quand c'est marqué dans les pharim dans l'annoncé dans en particulier dans ses failles et syrah c'est ça la référence c'est que le monde a été créé sur trois référentiels sur trois fondamentaux qui est l'espace le temps et l'âme l'humain ou l'âme le monde espace shana le temps n'effèche là yam kippur c'est la réunion des niveaux les plus élevés dans les trois domaines le temps c'est le jour le plus élevé de toute l'année c'est le jour à kadech pourquoi il nous a pardonné de la faute du vodan on a pris un vaut on s'est prosterné à lui on s'est soumis à lui on l'a considéré comme étant plus ou moins notre dieu juste après avoir aussi la torah en ce jour du dit chichri je ne nous a pardonné de cette faute il nous a dévoilé les 13 mida tarachalim et 13 attributs de miséricorde donc c'est le jour le plus élevé dans le temps l'espace à yam kippur qu'est ce qui se passe il ya la avoda du kodesh kodashim il ya le sacerdoce le service dans le saint des saints l'endroit le plus élevé spirituellement de tout le monde qui est ouvert seulement une fois dans l'année tellement élevé qu'on accrochait le coin gadol à une corde parce qu'il peut mourir en rentrant dedans et l'âme l'homme parce qu'à yam kippur qui agit le coin gadol l'homme le plus élevé de tout peu plus juif et donc l'homme le plus élevé de toute la terre donc on a la réunion des plus hauts niveaux spirituellement parlant des trois domaines le temps kodesh kodashim et l'homme le coin gadol yam kippur c'est le jour le plus élevé parce que aussi l'homme à ce moment là se comporte plus ou moins comme un ange il ne mange pas il ne boit pas il n'y a pas de il n'y a pas de relation homme-femme il ya on sait ou un pas on ne se lave pas etc ça veut dire que là on sort complètement du domaine du comportement normal d'un être humain et on rentre carrément dans un on semblerait dans un domaine si la culture du jugement ah oui évidemment comme on comment l'a étudié c'est un jeu de s'envolver spirituellement et par rapport à cette élévation il ya la culture du jugement mais là la question essentielle 1 alors on va voir alors justement 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 ce que tu viens de dire ça prouve la grandeur de points alors déjà ce qu'on va essayer de comprendre c'est qui pour qui pour qu'on me vient de le dire première vision qu'on peut voir de qui pour c'est que c'est comme pour une mais qui pour c'est quand même un jour à part entière c'est quoi qu'il faut c'est parce que yam a qui pourrait m'a dit que c'était comme pour il soit ça vient du mot kapara pardonné le jour de kippur ce jour on pardonne les fautes du juif donc yam kippur on a deux interprétations kippurim vient du mot comme pourrim ou kippurim c'est du mot kapara pardonné donc yam kippur on peut le voir de deux manières ou c'est un jour kippurim ou c'est un jour où on pardonne les fautes des bénis israël le rabbi va nous dire que les deux sont liés c'est quoi le pardon c'est qu'une personne a transgressé des fautes la personne a transgressé les mitzvot personne a transgressé la torah donc il a transgressé la transgresser quoi la volonté de je pourrais pas de volonté il faut faire intervenir qui imaginons il ya quelqu'un qui a une volonté j'ai fait le contraire de sa volonté c'est à dire que je vais devoir agir et réveiller chez la personne que je vais que j'ai transgressé sa volonté le sentiment de passer outre sa volonté donc là il faut plus être soumis à la volonté il faut chercher plus haut faut pas chercher le ce qu'on avait dit tout à l'heure le baal aratzon ce qui possède les volontés c'est pour cette raison que faire un petit aparté pour essayer de comprendre clairement ce que c'est de choua toutes les mitzvot on les appelle mitzvot hachem les mitzvot de dieu et les commandements divins donc hachem yut kevav ke toutes les mitzvot sont régis par le yut kevav ke c'est de là que proviennent toutes les mitzvot c'est le dévoilement du nom divin lorsqu'un juif faute il fait ce qu'on appelle un ékev il fait un trou dans le nom de dieu qu'est ce qui se passe lorsqu'il fait un trou dans le nom de dieu le nom de dieu c'est la source de vitalité du monde trou dans la vit dans le nom de dieu il faut en sorte que la vitalité divine va se déverser outre que ce qu'il fallait dans la chasse et on explique dans un moment le rabbi explique on sait très bien qu'il ya 248 mitzvot positif et 365 interdits qui correspondent 248 membres du corps et 365 vaisseaux sanguins un être humain en bonne santé il a les organes à la bonne place les vaisseaux sanguins à la bonne place totalement fermé et le sang qui circule pour justement que le sang puisse circuler et ainsi amener la vitalité aux organes et ainsi pour que les organes puissent agir comme il faut lorsqu'on coupe un vaisseau sanguin il fait en sorte que le sang n'est plus véhiculé dans les organes mais le sang est véhiculé dans des endroits qu'il ne fallait pas qu'ils soient véhiculés lorsqu'un juif transgresse à l'interdit donc il a coupé un vaisseau un des 365 vaisseaux sanguins ce qui fait que la vitalité divine n'est plus déversée dans le domaine de l'agdusha mais la vitalité divine est déversée dans les forces négatives dans le mal de ce qu'on appelle à sitrara l'autre côté ce qui fait qu'on donne vie aux forces du du monde c'est comme ça que les forces du monde sont vitalisées parce qu'on leur donne de la vitalité lorsqu'un juif malheureusement transgarde des avérotes et c'est ça le trou dans le nom de j'ai maintenant lorsqu'on a envie de réparer un trou il est nécessaire d'utiliser un matériel qui est encore beaucoup plus élevé beaucoup plus important beaucoup plus fort pour résoudre le pro le problème provoqué imaginons vous avez une corde aussi une parabole rapportée dans la race et vous avez une corde vous avez cassé pour réparer ça faut faire un double nœud pour que justement ça c'est encore beaucoup plus fort qu'est ce qu'il y avait avant pour réparer le trou provoqué dans le nom de dieu il est nécessaire d'avoir un dévoilement divin encore plus élevé que le nom de dieu lui-même pour combler le trou provoqué lorsqu'un juif transgresse des misotes en compte il n'arrivera pas à réparer les erreurs pourquoi la demande à chacun explique c'est comme une personne qui en bonne santé il mange malheureusement un jour il tombe malade est ce qu'en continuant à manger il va il va guérir non parce que la nourriture fonctionne lorsqu'on est en bonne santé mais la nourriture n'est plus suffisante lorsque la personne est malade là il est nécessaire d'utiliser des comprimés des médicaments qui ont une force beaucoup plus intense pour renforcer le corps humain lorsqu'un juif transgresse les misotes les misotes ne seront plus nés suffisantes pouvoir réparer les fautes commises mais il va devoir utiliser un niveau encore plus élevé qu'elle a de choix parce que là tu vois ce n'est pas c'est à nos rires attend ça a nourri c'est dieu lui-même j'ai dit que oui mais le pro question quand même je vais les fumer clope voilà daniel quelqu'un qui a la maladie et la maladie c'est trop tard il va faire tout va c'est là je parle d'une maladie spirituelle et même maladie et daniel daniel même la maladie un juif un juif même avec le c'est que c'est connu c'est marqué de la midrash un juif même avec le couteau sur la gorge oui il a toujours croit en dieu et toujours il a tâché que peut-être je vais me sauver ça c'est à l'époque ça c'est non c'est tout le temps c'est le jeu non un jeu c'est à dire quoi je suis israël j'ma israël avaye le kenu avaye écran écoute israël dieu c'est notre dieu et tu es un dieu est capable de tout c'est ça j'me israël c'est à dire quoi j'me israël avant de mourir c'est parce que tu reconnais que j'ai capable de tout et qu'il y'a rien qui est limité devant lui donc pourquoi j'ai dit tout ça on voit que quoi que la tchouva ça fait intervenir à nourrit à nourrit misha nourrit à nourrit c'est dire quoi c'est dire moi c'est dieu qui n'est même pas appelé sous aucun nom aucune lettre aucune allusion voire réparer les fautes le nom de dieu n'est plus suffisant il faut taper plus haut l'essence même de dieu répare toutes les fautes comment je réveille l'essence même de dieu avec la tchouva parce que la tchouva c'est quelque chose qui est capable de tout ici c'est que quoi c'est que lorsque j'ai fait transgresse la volonté de dieu pour réparer une transgression de volonté de dieu il faut faire intervenir le baal aratzon celui qui possède les volontés et donc le pardon de yam kippur on voit ici le lien avec les deux tout à l'heure on avait dit que yam kippur c'était le jour du tirage au sort c'était le jour qui au delà du nom de dieu et maintenant on vient de dire que le jour de yam kippur c'est le jour de pardon des fautes tout est lié comment le jour de yam kippur est capable de pardonner les fautes parce que c'est le jour du tirage au sort c'est le jour où on arrive à faire intervenir à intervencer un niveau du divin qui est au delà de l'intellect au delà de la volonté qui est dieu lui même et c'est ça l'ifnachem chitaru au dessus de dieu au dessus de yudke vavke au dessus du nom de dieu chitaru vous allez vous purifier donc là on voit le lien avec les trois idées yam kippur l'ifnachem chitaru au dessus du nom de dieu vous allez vous purifier c'est le jour du tirage au sort et c'est le jour du pardon des fautes tout ça c'est la seule c'est uniquement la même idée qu'est quoi que comment j'ai fait capable de se faire pardonner de toutes ces fautes le jour de yam kippur c'est parce qu'il ya l'intervention du bas à la rats de sonne de ceux qui possèdent les volontés tu as transgressé une volonté si tu continues à faire torré misote tu vas pas réparer les volontés que tu as transgressé pour réparer les volontés que tu as transgressé il faut que tu réveilles chez celui qui a émis toutes ces volontés de dire tu sais quoi je passe outre je pardonne les volontés que tu m'as transgressé j'avais des volontés je t'ai demandé de manger cachère tu n'as pas mangé cachère je t'ai mangé de respecter chabat tu n'as pas mangé chabat tu n'as pas respecté chabat tu fais tchouva ma volonté tu as transgressé mais c'est moi qui possède ma volonté tu sais quoi je pardonne pourquoi parce que là c'est plus l'intervention de celui de la volonté c'est l'intervention de celui qui a émis la volonté il fait ce qu'il veut de ses volontés et s'il voit qu'un j'ai fait tchouva il accepte que c'est vrai tu as transgressé ma volonté je pardonne parce que là c'est plus ma volonté qui intervient c'est moi même qui intervient donc on voit que yam kippur en fait est capable de pardonner parce qu'il est comme pourim le pardon de yam kippur est possible parce que yam kippur n'est que comme pourim comment yam kippur est capable de pardonner parce qu'il ya l'intervention du divin qui est au delà de l'intellect de la volonté et comment yam kippur tire cela parce qu'il est comme pourim qui la véritable référence qui est le tirage de sort qui s'appelle tirage de sort c'est pourim qui qui s'appelle tirage de sort le véritable jour qui est représentatif de cette idée de tirage de sort c'est pourim yam kippur c'est qu'une ressemblance il est comme pourim c'est un semblant tirage de sort mais le vrai jour représentatif de cette idée de tirage de sort de cette idée des dévoilements divins au delà de l'intervention est ce que yam kippur est capable de pardonner toutes les fautes parce qu'il est comme pourim et même encore plus les fautes que yam kippur pardonne il n'est capable de le pardonner seulement lorsque le juif fait des chouva pourim il pardonne les fautes même si le juif et pas de chouva comment avec la joie pourim c'est le jour de la simkra le juif qui est joyeux à pourim il est capable d'atteindre un niveau c'est que même yam kippur n'est pas capable d'atteindre et c'est seulement avec un jeune est capable d'atteindre yam kippur il te demande de ne pas manger il te demande de ne pas boire il te demande de prier toute la journée il te demande de ne pas ne pas se laver etc il ya énormément de conditions pour que le pardon des yam kippur puisse effectuer pourim soit joyeux tu peux manger tu peux boire tu peux t'amuser tu peux rigoler tellement que c'est élevé c'est qu'il est limité à rien pourim c'est aussi expliquer ça dans certains textes de chassidut on part on pose la même question on avait on avait expliqué ça en tout début d'année pour ceux qui s'en souviennent par rapport au mois des louls on avait dit que le mois des louls c'est un mois extrêmement c'est un mois extrêmement élevé spirituellement et pourtant on avait dit que c'était pas des yam tov alors admorazake on avait rapporté on étudie un mamar de l'admorazake qui nous avait dit que quoi qui nous avait dit que tellement que c'est un dévoilement divin extrêmement élevé qu'en fait on n'a pas besoin de rentrer dans ces considérations de se limiter à un certain comportement de yam tov pour avoir cette intervention divine quand est-ce qu'on se limite à un certain comportement c'est parce que le dévoilement divin n'est pas très grand qu'on a besoin de se mettre en condition pour le mériter yam kippur c'est extrêmement élevé mais il y a des conditions pourri c'est encore beaucoup plus élevé et aucune limite tu peux être en train de manger tu peux être en train de boire tu dois être joyeux ça ça suffit pour tout pardonner même encore plus même encore plus dans une note il ya une note du rabbi qui va encore même encore plus loin c'est marqué dans l'agmara dans ma série tchoma comment on va être joyeux en étudiant chassidut comment je vais arrêter de faire la gueule il se dit comment je peux faire alors écoutez bien c'est marqué dans l'agmara qu'il y a quatre catégories de pardon des fautes si un juif ne respecte pas une misva il met pas et celine il fait tchouva il est pardonné immédiatement si un juif transgresse un interdit il fait tchouva et yam kippur va finaliser le pardon si un juif transgresse un interdit qui est passible du retranchement ou de la peine capitale il doit faire tchouva yam kippur et les épreuves vont pardonner finalement la faute et s'il n'arrive pas à yam kippur l'équipe c'est je rentre pas dans ses considérations après alors attend il y a une quatrième catégorie quatrième catégorie si un juif il a fait ce qu'on appelle rilou l'achem rilou l'achem c'est pas ça m'ensilter quelqu'un s'en avait en ayant qui pas c'est pas ça qu'il a chaîne que la chaîne c'est encore beaucoup plus grave c'est à profaner le nom de dieu en public et faire et faire fauter les juifs ça la tchouva yam kippur les épreuves mais pour finaliser le pardon il faut la mort donc on voit que yam kippur est capable seulement de pardonner quoi écoutez bien yam kippur est seulement de pardonner quoi les transgressions des fautes positives et quelques fautes et quelques transgressions d'interdits mais les interdits les plus graves écrivent la chaîne il faut les épreuves et la mort voire les pardonner yam kippur ne suffit pas donc yam kippur est limité apurim c'était quoi la faute d'ebn israël ils ont assisté au festin d'achashverosh avec des ustensiles du bétamigdash avec des femmes etc donc ils ont fait un rilou l'achem bfaresia ils ont profané le nom de dieu en public on s'en fout ça ils ont profané le nom de dieu en public tahashverosh qui est en train d'utiliser des ustensiles du bête amigdash tu assistes au festin tu profanes tu profanes le nom de dieu en public et qu'est ce qui s'est passé pour yam a pardonné leur faute donc pour yam est capable d'intervenir là où yam kippur n'est pas capable d'intervenir parce que les gens ne savent pas même il ya un midrash je vais pas expliquer c'est ça il ya un midrash qui dit que lorsque ma chère va venir toutes les fêtes on les accomplira pour lui si c'est une seule pour et je peux expliquer qu'est ce que ça veut dire parce qu'il faut pas le prendre au pied de la lettre parce que la torah est éternelle donc on accomplira tout le temps la torah alors donc très bien dit qu'est ce qu'on vient de comprendre là on vient de comprendre que pour yam c'est encore plus élevé comme kippur on vient de comprendre ce que c'est un tirage de sort un tirage de sort c'est un niveau du divin qui est capable de quoi qui est capable des qui au delà de la volonté même de dieu qu'est ce le balarachon celui qui possède les volontés donc le tirage de sort c'est quoi c'est un niveau du divin qui est capable de tout pardonner c'est un tirage de sort qui est pas capable de pardonner toutes les fautes on reprend la question originelle a man mais quatre aigues yodim c'est celui qui veut exterminer le peuple juif et qui accuse le peuple juif comme on l'a étudié l'année dernière il veut nous anéantir qu'est ce qu'il utilise tirage de sort au contraire tu veux nous anéantir et tu utilises un outil que par rapport à lui ça pardonne toutes les fautes tu veux nous anéantir n'utilise pas le tirage de sort pourquoi aman utilise le moyen du tirage de sort pour nous exterminer sachant que le tirage de sort relève d'un niveau du divin qui est capable de pardonner toutes les fautes ou la logique derrière on comprend pas pourquoi aman a utilisé le tirage de ça et donc évidemment on comprend on comprend pas aussi pourquoi toujours la fête s'appelle pourrime ça peut tirage de sort si c'est le tirage de sort qu'à aman a utilisé pour nous exterminer c'est quoi l'idée ça revient plus ou moins à ta question que tu as demandé la semaine dernière daniel et que je t'avais dit qu'un jour on l'étudiera on va pas l'étudier ce soir c'était un an il a tiré au sort il me semble il me semble que c'était en six vannes qu'il a tiré au sort je suis pas sûr faut que je connais mais guilla mais pas à part mais je crois je suis pas sûr faudra dans les mots je crois que c'est en six vannes c'est très bien donc c'est pour ça qu'il était content parce que c'était tombé pendant le mois de de la disparition de moshe rabbi alors c'est son jour de naissance c'est ça et là en fait le rabbi nous dit que j'ai mis ça d'aider à des chers chez lui qui est venu chez bédère grâce à ma satanite au fait smacom tout à l'heure la semaine dernière daniel a posé une question qui est nous les mises à ce qu'on a accompli nous les mises à ce qu'on a accompli souvent que tout le monde a pu se poser dans sa vie c'est que nous les mises à ce qu'on a accompli c'est pour qui c'est pour dieu ou c'est pour qui les mises qu'est ce que dieu il s'en fout parce que dieu est touché par ça non ce que j'ai touché à j'ai mis les filles carrées j'ai mis les filles arrondies j'ai mis les filles jaunes fluo j'ai mis les filles noires j'ai mangé kachar j'ai pas mangé kachar j'ai mangé un cheeseburger j'ai attendu six heures entre la viande et le lait qu'est ce qu'il s'en fout de tout ça c'est pour dieu ou c'est pour nous alors quand il est content évidemment très content nara trois fois fou mais il est content alors c'est pour ça que je te dis que dieu ne s'en fout pas et dieu ils s'en foutent et dieu ils s'en foutent pas comme je t'ai dit ce soir je vais pas répondre à cette question mais je vais plus ou moins l'aborder c'est que quoi c'est qu'il ya ce qu'on appelle dans la race est ce qu'on appelle cd richard chez route et les malam et cd richard shoot littéralement pas ça veut dire quoi l'organisation de l'enchaînement des mondes est ce qui au delà de l'organisation des l'enchaînement des mondes ça veut dire qu'on est dans le système limité et qu'on est dans les systèmes illimités dans les systèmes limités les actions de l'homme ont un impact c'est à dire que ce que je fais ça va toucher la personne imaginons que je suis ami avec une personne je suis tellement proche avec lui que s'il agit mal avec moi il agit bien ça va me toucher très bien un enfant quoi qu'il fasse ça va pas me toucher je suis un adulte je suis au dessus de ce qu'il fait c'est un signifiant pour moi à mes yeux donc on voit qu'en fonction du référentiel dans lequel je suis soit je peux être touché par les actions d'une personne soit je peux ne pas être touché soit je suis dans le même système soit je suis dans un système tellement élevé que je peux pas touché par ce qu'il fait l'action de l'homme dans le cd richard chaud c'est à dire dans le système des mondes spirituels comment s'est organisé l'action de l'homme a un impact en fonction de ce qu'il fait est bien est ce que ça va être considéré comme étant bien ou mauvais si tu te comportes bien t'es considéré comme une bonne personne tu te comportes mal t'es conseillé comme une mauvaise personne mais si on maintenant cherche dans un niveau au delà de ce système le système illimité quoi que tu fasses ça me touche pas tu agis bien que tu agis mal ça me fait ni chaud ni froid pour moi bien ou mal ça revient au même j'ai pas compris est-ce qu'un monde spirituel pour progresser aussi s'élever dans ce chabat tous les mondes spirituels s'élèvent on dit qu'en fait chabat c'est aliato la motte pourquoi parce qu'en fait durant toute la semaine en fait on revit la création le monde a été créé par la parole djilin à sarah mamarot nivro alam par les 10 paroles créatrices le monde a été créé donc le monde pendant la semaine il est vitalisé par la parole on est dans le système de la parole créatrice arrive chabat je s'est arrêté de créer donc il a arrêté de parler mais le monde est continué de vivre est ce que les mondes spirituels dépendent de nous de nos actions il est ça souvent souvent sont étudiés c'est simple tout dépend de nos actions tout tous les mondes spirituels tout n'existe que par torré misade d'un juif pour arrêter ce monde dans lequel nous vivons est-ce qu'on peut dire que c'est peut-être le monde le plus important c'est tout ce qu'on a étudié du mahamar du yujvat de bâti les gagnants pendant trois semaines on l'avait on l'avait étudié on avait étudié que c'est cette idée que le il est c'est justement justement tu poses les questions qu'il faut lui c'est non c'est le monde le plus important c'est laisser le but du tout et pourtant c'est un monde de mensonge et pourtant mais parce que c'est dans le monde c'est un monde faux d'aller des verres et de la vodka ce que je veux dire par là c'est qu'en fonction du système avec le système dans lequel on est en fonction du système dans lequel on n'oublie pas que tu vas les réponses en fonction du système dans lequel on est les actions de l'homme sont un impact ou pas donc j'explique si on est dans le système limité l'action de l'homme à l'impact si on est dans le système illimité obscurité lumière bien pas bien ça je suis pas touché par ça a man donc un juif ça reste un juif un juif c'est toujours plus élevé qu'un gré puisqu'il fait torré misote ses actions montrent qu'il est dans le droit chemin montre que c'est lui le plus important et même un juif qui ne respecte pas torré misote il est quand même millimisote karimane est toujours rempli des misotes comme une grenade comme c'est marqué d'alagma il reste un juif donc quoi qu'il puisse argumenter à man il reste un gueule et nous on reste des juifs donc si on est dans le système en fonction du comportement de l'homme il pourra jamais nous toucher parce qu'on est des juifs qui respectent torré misote et lui à man qui est un gueule ne peut pas nous toucher parce qu'il est on est dans le système que l'action de l'homme a une importance qu'est ce qu'il a fait à man tirage de sort tirage de sort aller dans le système quand est-ce que j'utilise un tirage de sort parce que tout est similaire alors qu'il voit plus les différences et j'arrive pas j'arrive pas à faire mon choix à man il a fait un tirage de sort pour faire un niveau du divin où goye et juif kiff kiff et là il va pouvoir nous toucher c'est pour ça qu'il a utilisé tirage de sort parce qu'elle a voulu faire intervenir des forces divines ou par rapport à elle un juif et un qui fait intervenir des forces divines qui sont limitées au comportement de l'homme quoi qu'il puisse et ramane on reste des juifs qui restent une tanteur et mes atouts même si on respecte pas on reste des juifs avec une echama donc on est plus élevé que lui jamais il arrivera à nous toucher mais s'il fait intervenir une intervention divine qui au delà de ce système ou par rapport à ce niveau du divin l'obscurité la lumière c'est pareil elle n'est touché par rien tellement qu'elle est élevé donc là peut-être que par rapport à ces systèmes il arrivera à nous toucher c'est pour ça qu'il a utilisé tirage de ça hormis qu'elle t'avais des questions mais un juif qui est remis sa religion qui se convertit il reste tout le temps juif dans l'âme ou pas il reste tout le temps juif dans l'âme de la même manière on va manger de la même manière qu'un normalement un chien ne peut pas devenir un chat parce que c'est ce qu'il est quoi qu'il puisse y arriver un juif c'est un juif quoi qu'il puisse faire dans sa vie mais est-ce que ça restera un juif hein parce qu'après qu'ils se convertissent qu'on le veuille ou pas à non mais de toute façon comme on dit un converti qui se comme on comme on dit un goye qui se convertit dans la torah guerre chenille gaï un converti qui se convertit un monde juif qu'un jour dans sa vie se convertit véritablement à pittorème il se vote c'est qu'au fond de lui même il y avait une petite étincelle mais enfin d'un autre côté c'est quand même aussi la création de dieu s'il est arrivé demain il est né de religion catholique ouais c'est parce que c'est dieu qui a décidé ah bien sûr il n'y a aucun problème l'autre et qui doit respecter les lois de dieu les sept lois de l'arrivée en tant que non juif d'accord ok mais si demain il se convertit au judaïsme ouais en réalité mais qui dit réellement nous parce que les juifs on va dire qu'il a raison mais en vrai peut-être qu'il a tort parce que ça reste quand même c'est quand même la volonté de dieu exactement c'est pour cette raison qu'on essaye à chaque fois de le dissuader de se convertir si en fin de compte il veut et quoi qu'il puisse arriver les rumes et terre et ciel je veux être juif c'est que c'est comme ça qu'il sait qu'il doit être juif mais ça c'est de la philosophie ah non pas du tout je te dis encore même plus c'est l'air à nous disent à la démarrer la remise de la gamara la raison pour laquelle les ministres ont été exilés parmi les nations pour récupérer des convertis on n'est pas une religion prosélite on cherche pas à convertir les gens mais c'est du fait qu'on est proche de toutes les nations que certains non juifs nous verrons et justement ils vont vouloir se convertir comment lorsqu'il y a eu trop qui arrive je vais pas expliquer pourquoi mais il fallait qu'il y ait trop et l'inverse parce qu'il faut que tu expliques pas je ne sais pas c'est que le juif en question le juif en question choisi malheureusement de faire cette erreur mais quoi qu'il puisse faire dans sa vie ça reste un juif ça reste un juif il faut bien savoir il faut bien savoir que à l'époque et souvent les ennemis savent comment fonctionne savent comment fonctionnent les choses amalek savait très bien comment ça fonctionne les choses nos ennemis savent très bien comment ça fonctionne et puis ce qu'ils savent comment ça fonctionne alors ils utilisent des moyens seulement amal comme on verra comme on verra il a utilisé cet outil parce que c'est dit que grâce au tirage de sort je vais attendre un niveau du divin que par rapport à lui tout est équivalent et puisque tout est équivalent alors il n'y a plus de de préférence et puisqu'il n'y a pas de préférence je peux peut-être exterminer ce peuple parce que si je fais intervenir une force divine que par rapport à elle l'action de l'homme a une importance l'action du juif est plus important que l'accent d'un goye je pourrais jamais les toucher mais si je vais faire intervenir une intervention divine qui est au delà même de toutes les limites qui est complètement illimité et que par rapport à elle l'obscurité la lumière c'est pareil que par rapport à elle le bien et le mal c'est pareil il n'y a rien qui ne le touche tellement qu'il est au delà de toutes les structures de tous les de toutes les limites alors là il n'y a aucune préférence entre l'accent d'un juif à son d'un goye puisque tout est équivalent pour lui c'est possible que je puisse les années en tir par rapport et pour cette raison qu'il est utilisé tirage de ça et c'est pour ça que quand c'est tombé sur le mois dada il était content c'est tombé sur le mois où le libérateur de béni israël est mort le 7 à d'art donc c'est magnifique donc je vois bien que j'ai réussi mon coup est-ce qu'on peut appeler raison d'erreur alors on voit son erreur on va voir la question on peut nommer un enfant y trop ou pas c'est en prénom c'est bon c'est pourquoi pas c'est très tue d'entendre à progrès ça 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 reste ça reste un prénom a priori juste puisque de toutes les manières y trop c'est un bon signe dans le sens que il trop déjà il s'appelle il trop après sa conversion parce que justement grâce c'est pas son problème non beaucoup de prénoms parce que justement grâce à sa conversion il a fait son intervention auprès de mosher abinu il a rajouté il trop y est terre il a rajouté une paracha lui qui l'a il a permis à mosher abinu d'enseigner la nécessité d'avoir plusieurs juges et pas seulement lui qui juge tous les ministres et des juges 2000 délégués 1000 etc etc très bien donc on comprend maintenant pourquoi amal a choisi le tirage de ça alors le rabbi il rentre dans une longue explication je peux peut-être l'aborder mais vraiment très rapidement pour arriver à la fin et après avec les deux jeux je vous raconte l'histoire extraordinaire de ces mamas n'oubliez pas en train d'étudier un amas en train d'étudier un mamas et je vais raconter ce que ces mamas a été capable de faire ensuite le rabbi il parle de arach verosh ça veut dire arach c'est-à-dire que le rabbi il continue à nous expliquer c'est quoi acheverosh arach verosh le tzemar tz avec le troisième rabbi 8 je me dis que c'est arach verosh arach rach c'est le silence ça veut dire que pendant la période d'arrach verosh c'était une période de silence c'est quoi le silence c'est ce qui est avant la parole je m'explique la parole ça relève de l'intellect de l'homme l'intellect de l'homme est capable de produire la parole le silence comme c'est marqué d'empire qu'elle vote c'est ya gléhorma chika les barrières à la sagesse et là c'est le silence pourquoi parce que plus une personne parle plus il serait tenté de dire des bêtises qu'une personne parle trop 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 à un moment donné maîtrise plus qu'il dit et donc à un moment donné va dire des bêtises c'est pour cette raison que la meilleure barrière aussi à la sagesse pour conserver sa sagesse et pas la paire de dire des idioski c'est le silence donc le silence est un niveau qui est quoi qui au delà de la sagesse c'est une barrière c'est ce qui protège donc c'est au delà de la sagesse au delà de l'intellect donc achashverosh ça fait référence à un niveau du divin du silence qui est au delà de l'intellect donc comme le tirage de ça au delà de l'intellect il aurait mieux continuer en nous disant qu'achashverosh il y a aussi une autre interprétation de ce que ça veut dire achashverosh c'est la contraction de acharit vérichit achashverosh nous disent dans le midrash qu'achashverosh en fait c'est un surnom de dieu pourquoi parce que l'akadosh c'est celui qui a acharit vérifié de chez l'eau c'est celui qui pour lui la fin et le début il possède il possède la fin et le début pour lui la fin et le début ne sont il n'y a pas de différence donc quand donc achashverosh ça relève d'un niveau du divin où la fin et le début sont identiques donc la similitude donc la même idée que j'ai rajout ça ensuite l'arabie continue mais on sait que dans le midrash les haram nous disent que pour quelle raison achashverosh s'appelle achashverosh parce que chez l'israël de yamav parce que la face des béni israël sont devenus noirs pendant cette période tellement qu'ils souffraient achashverosh est un dumeur que leurs visages sont devenus noirs de souffrance de souffrance de l'époque de l'exil des perses qu'ils étaient en train de subir et là on comprend pas si achashverosh ça fait référence à un niveau du divin extrêmement élevé qui est celui du silence qui est celui que la fin et le début sont identiques comment d'un autre côté achashverosh ça veut dire que le visage des béni israël est devenus noirs de souffrance alors l'arabie il dit que justement l'idée de silence il ya un silence qui est au delà de l'intellect mais un silence qui est plus bas que l'intellect comme on l'avait étudié dans le mamar de bachilegani il ya une folie au delà de la logique il ya une folie plus bas que la logique la folie plus bas que la logique c'est la folie de la faute un juif devient fou et trente reste des avérotes il s'est fait avoir passionné sarah qui le fait rentrer un vent de folie bien la folie qui au delà de la logique c'est la folie sainte je tue des gdusha qui permet aux juifs d'aller contre tout net contre la nature et toutes les directions de comment le monde fonctionne mais lui il reste en torré misote il est dans cette folie de torré misote donc une folie positive et une folie négative idem ici il ya un silence positif que le silence qui est au delà de la sagesse qui protège la sagesse qui est l'absence de parole qui permet justement le développement d'une capacité mais aussi une silence qui est plus bas que l'intellect c'est la non intervention divine c'est le voilement de dieu et donc en fait pendant la période d'achajverosh c'est qu'on avait l'impression que dieu n'intervenait pas dieu s'est séparé de nous il nous a laissé dans les mains des loups qui nous entourait et donc c'est pour cette raison que achajverosh fait référence à ces deux idées que lorsque des fois on fait intervenir un niveau du divan tellement élevé que des fois ça peut laisser apparaître justement le l'abandon pourquoi parce que quand on fait intervenir un niveau du divan tellement élevé c'est que tout est identique donc goye et juif ennemis et peuple juif ce qui fait que des fois ça peut laisser intervenir le silence négatif qui est la non intervention divine et donc puisque tout le monde est identique je vois pas pourquoi les raisons les bénis israël serait aurait une vie plus paisible que les autres et donc il pourrait souffrir il pourrait souffrir de certaines exterminations certaines aux certains pogroms la question que le rabbi sous-entend ici c'est qu'à partir du moment où achajverosh c'était le roi donc les bénis israël était dans une période où la direction divine c'était déjà une direction divine où tout est similaire à pourquoi avoir besoin de faire un tirage de ça si déjà on est en train de vivre une période où tout est similaire vu qu'on est sous la dominance de achajverosh acharid verichi tchelot où la fin et le débit c'est identique pour lui donc tout est similaire au point que ou shreir ou benem au point que le visage des bénis israëls sont devenus noirs pourquoi amman a besoin de faire le tirage de sort pour pouvoir nous exterminer les bénis israëls sont déjà sous une dominance où tout est identique qu'est ce tu as besoin de faire intervenir le tirage de ça rapidement parce qu'en fait achajverosh acharid verichi tchelot ça veut dire qu'on fait quand même une différence entre la fin et le début il ya la fin et le début seulement je donne la vitalité à tout le monde ça veut dire qu'en fait l'influence divine d'achajverosh il faut bien comprendre que même s'achajverosh assurue c'était le nom du roi tous les noms de la torah ce sont des codes ça veut dire quelque chose les noms ont un sens si le roi s'appelle achajverosh si amalek s'appelle amalek si amman ça veut dire amman si esther s'appelle esther si mordechai c'est que tous ces noms ce sont des codes qui veulent dire des choses qui nous donnent des messages donc si achajverosh le roi de l'époque où on était en train de s'ouvrir cette église s'appelait comme ça c'est que ça faisait référence à l'intervention divine du moment et donc lorsque les bénis israëls étaient en train de vivre cette période de pourrime en fait on était sous intervention divine où tout était similaire mais tout est similaire tout en faisant une différence entre la fin et le début c'est comme c'est qu'une personne donne des cadeaux tout le monde mais il donne des plus gros cadeaux à certains et donne des plus dix cadeaux à l'autre il donne à tout le monde tout est tout le monde est similaire à ses yeux mais il fait quand même des différences amman ne voulait pas de ça amman ne voulait pas que je intervienne à la fois pour les non juifs à la fois pour les juifs parce que par rapport à cette intervention là il fait quand même des différences entre les juifs et non juifs amman voulait taper un niveau du divin où il n'y a aucune différence ni on considère qu'il y a une fin et un début mais que on donne la vitalité à tout non amman voulait faire intervenir un niveau du divin où il n'y a aucune strictement aucune différence entre les bénis israëls et lui d'où la nécessité de faire le tirage de sort malgré le fait qu'il y avait la dominance d'arhajé roche alors maintenant comment on s'en sorti alors si amman il a utilisé le tirage de sort pour utiliser l'intervention divine qui au delà de toutes les limites au point qu'un juif et que amman après vous c'était identique et donc il utilise ces méthodes pour nous exterminer comment on s'en sorti il y a quelque chose on a parlé de l'intellect on a parlé de la volonté on n'a pas les tirages de sort il y a encore quelque chose qui est encore plus élevé ce qu'on avait parlé tout à l'heure le choix la béchira c'est quoi l'idée c'est que même le choix c'est quelque chose qu'au delà de l'intellect au delà de la volonté c'est que lorsqu'à un moment donné la logique lorsqu'à la logique me dit tu sais il faudrait choisir ça j'ai un verre d'eau j'ai un verre de vodka je préfère l'eau la logique me dirait de prendre l'eau et même lorsque je veux une certaine chose même s'il n'y a pas de logique dedans et bien je me sens obligé de choisir ça je suis pas libre de mon choix c'est ma réflexion qui m'a obligé à choisir ça c'est ma volonté qui m'a obligé à choisir ça c'est quoi un vrai choix un libre choix c'est qu'il n'y a rien qui m'a poussé à choisir je suis libre de ce que je de mon choix ni de la logique ni de la volonté n'y a rien qui m'a poussé à faire mon choix c'est que je choisis ça pourquoi il n'y a pas de raison il n'y a pas de volonté il n'y a rien je choisis ça pour en bas donc là en fait on fait référence à une intervention de soi même à une expression de soi qui au delà de tout qui est limité en rien quand je choisis l'eau par rapport à la vodka c'est parce qu'il ya une logique qui m'a poussé à ça donc je suis pas j'ai pas choisi parce que mon choix a été soumis à cette réflexion où j'étais têtu j'ai voulu ça donc mon choix était dépendant d'une volonté illogique lorsque je choisis j'ai choisi ça donc là après et que c'est pas limité logique c'est pas limité nos volontés là c'est quelque chose qui est encore beaucoup plus élevé donc à priori comme le tirage de sort seulement quoi que la différence entre les deux c'est que lorsqu'une personne à progrès n'est pas n'arrive pas à faire son choix parce que logiquement parlant tout est similaire la volonté non plus j'arrive pas à vouloir donc il utilise le tirage de sort mais à ce moment là qui intervient quelque chose qui est extérieur à moi même le tirage de sort donc le tirage de sort va soumettre ma volonté à vouloir ça donc quelque chose qui est extérieur à moi le choix c'est l'homme qui agit c'est l'homme qui choisit il ne fait rien d'intervenir d'extérieur c'est ça la grandeur du choix c'est que le choix à priori semblerait c'est comme le tirage de sort je choisis lorsque l'intellect n'est pas capable d'intervenir je choisis lorsque la volonté n'est pas capable d'intervenir mais qui choisi c'est moi même si tout est similaire même si ma logique ne me pousse à rien mais j'ai choisi ça j'ai été capable j'ai dévoilé une capacité essentielle de mon âme qui était de choisir même sa vie rien qui me poussait alors que l'autre pour choisir il utilisait un élément extérieur et l'utilisant un ticket le tirage de sort et ensuite il va soumettre sa volonté à ce tirage de ça là mais c'était un élément extérieur ensuite le rabbi il explique encore beaucoup plus profondément je vais essayer d'un peu d'aller vite parce qu'il commence à faire tard ensuite le rabbi il dit que que le choix ça fait référence à un dévoilement de l'essence même de dieu qui est capable de faire quoi qui est capable de faire en sorte que le tirage au sort que le tirage au sort soit comme le choix de dieu il a tiré au sort il à faire en sorte que dieu a déjà choisi et que le tirage au sort soit soumis au choix de dieu c'est vrai que le tirage au sort ça intervient lorsque l'intellect n'est pas capable d'intervenir lorsque la volonté n'est pas capable d'intervenir donc le tirage au sort justement s'intervient lorsque tout est similaire mais si un être qui au delà de tout et qui fait ce qu'il veut et qu'il a déjà choisi concrètement le tirage au sort il fera il sortira ce qui a déjà été choisi c'est ça ce qui est marqué il à ce qui est marqué dans dans tes lim à tato mir gorali c'est toi qui fait tenir mon tirage au sort il fera l'anout n'a pas la tournée de gagner à cof toi dieu tu nous as choisi notre héritage la fierté de yacov 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 c'est l'héritage même de dieu et c'est ça en fait le sens qu'on a appelé ces jours-ci pour rime le tirage au sort pour dire que quoi que le tirage au sort qui a été effectué était en fonction du choix de l'essence même de dieu c'est vrai que les savent yacov ils sont frères c'est vrai que les savent yacov ils sont identiques aucune différence entre les deux d'après dans un certain niveau du divan mais dieu choisi yacov pourquoi parce que c'est comme ça et pas autrement et lorsque dieu a choisi yacov alors le tirage au sort sera comme dieu a choisi donc à man il voulait faire intervenir un tirage au sort pour faire intervenir un niveau du divan où tout est similaire seulement dieu au delà de tout et dieu a choisi les béni israël et c'est un miracle c'est que quand il a fait man il a fait le tirage au sort c'est un miracle c'est qu'il a fait le tirage au sort il a fait intervenir un niveau qui au delà de tout sort résultat des courses c'est tombé sur quel mois adar le jour mois où moshé rabbi nous est né donc le tirage au sort a montré le choix de dieu à man il croyait que le tirage au sort a montré que c'est le mois où les bières à terre de israël est mort au moshé rabbi nous est mort le 7 adar que vient nous dire les khachamim mais le jour où moshé rabbi nous est mort c'est le jour il est né c'est ce qu'à man a mal compris le tirage du sort qui est tombé le mois d'adar c'était pour montrer que le tirage du sort a été soumis au choix de dieu c'est dieu qui a choisi que le tirage du sort s'efface en adar pour bien montrer qui va sortir victorieux les béni israël parce que l'essence même de dieu parce que la doucha est toujours plus forte que les clipote que les forces du mal et donc c'est pour cette raison que le jour de pourrime s'appelle pourrime le tirage du sort parce que c'était ça l'essentiel du miracle c'est qu'à man a voulu faire intervenir un niveau du divin qui est au delà de tout le niveau du divin qui a intervenu ici c'était le choix de dieu c'était ça le miracle c'est que le choix de dieu qui a orienté le tirage du sort et comme on l'a vu par exemple qu'à man il a construit une potence de combien des 50 amottes pourquoi il a construit une potence de 50 amottes 25 mètres 25 mètres pourquoi parce qu'en fait 50 c'est la cinquante chème porte de l'intellect char à nous on sait très bien qu'il ya 50 portes du développement intellectuel il ya 49 jours qui en sont amenés aux dons de la torah et la cinquante chème jour c'est le don de la torah parce que c'est un niveau du bien extrêmement élevé moshe rabbi nous n'a atteint ce niveau que le jour de sa mort c'est un petit lien le jour de sa mort pourquoi il est mort ou moshe rabbi nous au arme nebo nebo c'est nun bo valeur numérique de nun 50 50 il avait en lui mon cher rabbi nous a atteint la cinquante chème porte de l'intellect le jour de sa mort à man il a fait une potence de 50 amottes pour se pouvoir faire intervenir un niveau du divin qui au delà de tout résultat de course la potence a été utilisée pour qui pour lui c'est lui même qui est mort sur la potence qu'il voulait utiliser pour mordechai parce que tu veux faire intervenir un niveau niveau du divin qui au delà de tout je vais te montrer qu'il est au delà de tout c'est le choix de dieu et donc c'est pour cette raison que pourri m c'est un jour extraordinaire que ma roi m redire ramal et que le séjour est capable d'effacer tout le souvenir d'amalek mais goulash en emab et karov mamash très prochainement lors de la délivrance finale donc c'est ça qu'il faut comprendre que là on s'approche d'un jour qui est extraordinaire qui est extrêmement élevé beaucoup plus élevé que n'importe quel jour de toute l'année c'est le jour où je dévale son choix des ministères il nous choisit nous plus que tout même si nos émis veulent utiliser des moyens forts des moyens du niveau du divin ou un goye un juif identique sauf que même par rapport à ça je choisis quand même les juifs qu'est ce qui s'est passé on sait c'était pour him 1953 ça c'est l'histoire pour him 1953 1er mars 1953 fabringen du rabbi les rabbis on sait très bien comment ça fonctionne il fait des sikhot des discours des discours des chants discours discours à un moment donné fait son amal le discours rasidique ce qu'on étudie un discours rasidique tout le monde s'élève ont fait un certain chant avant et le rabbi ferme les visées il récite un discours rasidique juste avant on voit que le visage du rabbi comment ça change et devient sérieux lorsque le visage du rabbi devient extrêmement sérieux c'est qu'on sait que le rabbi va faire un discours rasidique généralement il n'y a qu'un seul discours rasidique enfin ou en même temps pour him 1953 le rabbi fait des discours son visage devient sérieux les rasidim s'y prépare ils font le chant le rabbi fait un mamma on sait d'autres discours et là on voit que le visage du rabbi redevient encore très très sérieux extrêmement sérieux extrêmement sérieux et là le rabbi tout d'un coup il parle de quelque chose il dit le rabbi rachab lorsqu'il a révélé son bolchevique et que le tsari le tsar est tombé le rabbi rachab a poussé après aucun rapport avec tout ce que le rabbi avait parlé le rabbi rachab a poussé les racines d'aller au vote pour voter pour choisir qui est allé gouverner il y avait un rasid complètement perché qui connaissait rien la politique connaissait rien mais le rabbi a demandé de faire quelque chose on le fait et comme c'est une mission du rabbi il va au mikveh il met son gertel il va aux élections pour choisir en allant au mikveh et avec son gertel il comprend rien il voit des gens qui crient oura 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 pourquoi on sait pas peut-être des gens sont contents mais lui il répète comme eux oura il est mauvais oura il est mauvais et le rabbi en fin de moyenne il répète comme ça trois fois oura 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 il fait une racine de répéter aussi oura 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 il est mauvais juste après ça le rabbi du visage revient extrêmement sérieux il fait le mamar qu'on vient d'étudier que dieu est capable de tout que les forces de l'acte du chat sont capables d'exterminer toutes les clipos toutes les forces du mal racine ça fait ce qui s'est passé quelques jours après 5 mars on apprend que stalin est mort sauf que lorsque vous regardez dans les informations stalin le 3 le 1er mars 1er mars il rentre dans sa chambre on le voit le lendemain matin complètement paralysé en état mort il peut plus bouger pourquoi parce que stalin en fait il s'apprêtait a exilé tous les juifs en goulag ou sibérie et le rabbi grâce à son mamar évidemment aucun journal ne va vous le dire mais stalin est mort par le mamar du rabbi voilà ce qu'un mamar d'un rabbi est capable de pour vous dire